Musique Ariange, bonjour. Bonjour. Enquête d'action fête ses 5 ans. Eh oui, déjà. Comment vous expliquez la longévité de cette émission ? Je dirais parce qu'on aborde des thèmes variés, déjà, très très variés, de l'action, bien sûr, mais aussi des thèmes de société, parce qu'on a de plus en plus de reportages inédits, énormément, cette année, de plus en plus chaque année, puisque, en plus, on a dans chaque émission une interview, plusieurs interviews, même, parfois. Donc, on va toujours un petit peu plus en profondeur dans le reportage, on creuse le plus possible. On a des reportages de grande qualité, qui sont produits par des grandes sociétés de production, comme Tony Comity, Patrick Spica, par exemple. Donc, voilà, c'est un mélange de tout ça. Et puis, la pâte, la pâte de l'émission, un ton un petit peu décalé. Et on est très sérieux, sans trop se prendre au sérieux. Je pense que ça, ça fait le succès de l'émission aussi. Bon, et vous, vous êtes arrivée en cours de route. Qu'est-ce que vous avez apporté au programme ? Je suis d'abord arrivée avec François. François Pêcheux présentait l'émission. Et puis, moi, j'ai repris encore plus d'action en deuxième partie de soirée. Donc, j'ai fait mon trou, entre guillemets, tout doucement. Et après, ce que j'ai apporté, je ne saurais pas trop dire, c'est que je commence à le construire à peine, puisque je suis toute seule sur cette émission depuis septembre. C'est quand même très récent. Mais en tout cas, j'ai essayé d'apporter ma pâte dans les textes, d'apporter ma vision des choses, ma façon de voir les choses. On est très, très libre sur W9. Donc, on peut vraiment dire, voilà, j'aimerais plutôt faire ci, j'aimerais plutôt faire ça. On nous écoute vraiment beaucoup. Donc, voilà, petit à petit, j'apporte ma pâte. Bon, 5 ans d'enquête d'action, c'est 600 reportages. 400 invités, 250 émissions. Est-ce que l'émission arrive à se renouveler, à ne pas tourner en rond dans ces sujets ? On se renouvelle justement avec de plus en plus de reportages de sociétés. Enquête d'action, c'est vrai qu'à l'origine, c'était une émission vraiment dans l'action, à 100% dans l'action. Et là, par exemple, on a fait une émission spéciale sur les familles nombreuses pendant la période des fêtes de Noël. On a fait une émission, je pense, l'été dernier, sur les mamans extraordinaires qui a cartonné, qui a battu le record d'audience dans l'enquête d'action. Donc, on devient de plus en plus varié en regardant toujours la pâte d'enquête d'action, un petit peu d'ironie parfois, tout ça, un petit peu d'humour. Donc, je pense que oui, on arrive toujours à se renouveler et on commande aussi des reportages qui sont toujours un petit peu originaux. On cherche à montrer des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir à la télé. Bon, beaucoup de sujets, beaucoup de reportages. Quel est le sujet que vous aimeriez aborder dans les semaines et les mois à venir ? J'aimerais bien qu'on parle d'humanitaire, un petit peu plus d'humanitaire, des gens qui travaillent dans l'humanitaire à travers le monde. Comment se préparent l'émission pour vous ? Comment ça se passe ? Alors, l'émission, c'est un travail d'équipe. Il y a une grosse équipe. Enfin, une grosse équipe, on doit être huit à la rédaction. Et une équipe de journalistes avec un rédacteur en chef qui s'appelle Emmanuel Blanchet. Et chacun fait son travail. C'est-à-dire le travail de recherche, d'abord des reportages qu'on va diffuser, de commandes. Donc, on discute tous ensemble avec chacun ses idées. On dit par exemple, moi j'aimerais bien par exemple un reportage sur les naissances. On décide ensemble des thèmes qu'on aimerait voir aborder dans l'émission. Ensuite, on contacte les sociétés de production. On passe des commandes. On suit la production des reportages. Et puis, une fois qu'une émission est arrêtée avec un thème, avec son contenu, on commence à travailler sur le fond de l'émission, à faire des recherches pour trouver qui est-ce qu'on va interviewer, pour écrire les plateaux, bien sûr. Toujours aller en profondeur, réactualiser les sujets. Même si un sujet a deux mois, il s'est peut-être passé beaucoup de choses depuis. Donc, le but, c'est d'être toujours à la pointe de l'information. Être toujours dans l'investigation, puis dans l'action. Bon, cinq ans, c'était aussi le début de la TNT. Est-ce que vous vous souvenez de ce que vous faisiez il y a cinq ans ? Enquête d'action, le premier magazine à avoir existé sur la TNT. C'est important de le dire. C'est le plus ancien de la TNT, le magazine historique de la TNT. Il y a cinq ans, oui, je me souviens, je vivais aux Pays-Bas, à Amsterdam. J'étais journaliste pour une agence de presse vidéo. Et je m'occupais de la rédaction francophone pour la Belgique et pour la France. J'ai essayé de passer beaucoup de choses depuis cinq ans dans votre carrière. Quel regard vous avez sur l'évolution, justement, de votre carrière ? Je fais toujours mon travail de journaliste, mais d'une autre façon, puisque maintenant, je fais de l'antenne. C'est assez récent pour moi. C'est différent, mais c'est le prolongement. C'est le prolongement de mon métier. C'est comme ça que je le vois. Donc, je fais de l'antenne aujourd'hui. Peut-être que je n'en ferai plus dans six mois et que je continuerai mon travail de journaliste. Mais derrière la caméra, c'est possible. Justement, en avril dernier, vous m'aviez parlé de votre boîte de production, Avenue 14. Et vous aviez plein d'idées. Toujours plein d'idées, toujours de projets. Ça avance. On a fait des choses très intéressantes. Et j'espère que ça va continuer à bien se développer. Je vous le souhaite. On vous voit de plus en plus. On vous voit également sur M6. Finalement, on vous connaît assez peu. Qui êtes-vous dans la vie ? Qui est Marie-Ange Casalta ? Alors ça, c'est un peu difficile. En quelques mots, ce qui vient bien à l'esprit. En quelques mots. Quelqu'un d'assez simple, qui passe beaucoup de temps avec ses amis, avec sa famille. Qui travaille beaucoup, qui travaille le plus possible. Parce que j'aime beaucoup ce que je fais. Et qui essaie de s'investir au maximum auprès des autres. Vous travaillez beaucoup pour la télévision. Est-ce que vous avez le temps de la regarder ? J'ai le temps de la regarder un petit peu. Je ne la regarde pas assez. J'aimerais plus la regarder. Parfois, on me parle d'émissions et je regrette de ne pas avoir pu les voir. Je la regarde. Il y a une émission que je ne rate jamais. Ce n'est pas sur W9. Mais pourtant, je regarde quand même beaucoup W9. Mais c'est l'émission de Riquel le samedi soir sur France 2. J'aime beaucoup. J'aime bien les talk shows. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la nouvelle année qui arrive dans quelques jours ? Eh bien, que ça continue comme ça. Sur M6, avec 100% max. Et sur W9, surtout avec Enquête d'Action. Et qu'Enquête d'Action vive encore le plus longtemps possible. Merci Marie-Ange. Merci à vous. Merci.